C'est quand même pas très évident, même si à Marseille, on a fond pour le running, parce qu'on a le Marseille-Castille, donc je vous invite tous à venir. Il y avait 18 700 participants cette année pour le 40e anniversaire de la course. Donc pour les personnes intéressées, ça commence par 10 km de montée, le col de la gymneste. Et puis on termine sur les rotules à Castille, avec un truc qui était, c'est ce qui m'est arrivé, moi, c'est à venir. Mais je vous recommande quand même de faire l'expérience, parce que c'est une course magnifique. Alors, j'ai souhaité commencer par un petit rappel d'épistémologie, pour refaire un peu l'histoire de ce qui nous amène ici, aujourd'hui, à discuter de ces traitements complémentaires de la dépression, parce que l'erreur est déjà dans la formulation, un traitement complémentaire. Eric nous a expliqué que l'activité physique, c'est au cœur, normalement, du fonctionnement de notre corps, donc ça ne devrait pas être un traitement en adjonction, ça devrait être la base de notre traitement. Et il en va de même pour notre alimentation. Donc, ça paraît évident de le dire, et pourtant, on parle encore de traitement induvant, de traitement complémentaire. Et là, on va parler de complément alimentaire en termes d'additifs à notre alimentation. L'histoire du roi de Serendib, qui avait trois fils, il souhaitait donner à ses trois fils la meilleure éducation possible. Pour ça, il convoque les meilleurs précepteurs du royaume, qui leur transmettent les connaissances de l'époque. Ces trois fils ont les meilleures connaissances possibles, et pour parfaire leur éducation, ils décident de les exiler du royaume pour les contraindre à aller exercer leurs connaissances au contact de l'inconnu et de la nouveauté. C'est ce conte qui a donné lieu au concept de sérendipité. La sérendipité, ça fonctionne en quatre étapes. La plupart des personnes, quand elles parlent de sérendipité, parlent de découvrir quelque chose au hasard. C'est Eureka. En fait, c'est pas ça la sérendipité, c'est une des étapes. La sérendipité procède de quatre étapes majeures. Lorsque je souhaite résoudre un problème, explorer un nouveau champ de la connaissance, passer un examen, je commence par faire comme les princes de sérendip, j'accumule des connaissances sur tout ce qui a été étudié jusqu'alors. C'est les données des méta-analyses qu'on vous présente, par exemple. Et puis, la deuxième étape est une étape qui est souvent négligée, parce qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir sur cette étape. C'est une étape inconsciente, pendant laquelle notre cerveau va malaxer et réorganiser toutes ces connaissances dans un système logique et fonctionnel. Et la troisième étape, et celle qu'on retient, puisque c'est celle qui est visible, c'est le processus par lequel la sérendipité entre en action. C'est que dans cet état de connaissance acquise, nos croyances sur la réalité du monde, apparaît un événement qui est inexplicable, qui ne rentre pas dans notre système de croyances et de connaissances. Et à partir de là, nous allons réorganiser notre connaissance pour intégrer ce nouvel élément. Ou alors, on peut aussi simplement le rejeter en disant, par exemple, « C'est un artefact parce que ça ne rentre pas dans mon système de croyances, donc je garde, je reste à l'étape 2. » Et ce processus a été résumé par cette phrase fameuse de Pasteur, « Le hasard ne favorise que les esprits préparés. » C'était la méthode qui était enseignée au XIXe siècle majoritairement pour la découverte scientifique. Thomas Henry Huxley, qui était le grand-père d'Altos Huxley, l'auteur du « Milleur des mondes », avait rédigé un livre qui s'appelle « La méthode de Zadig », et c'était le livre qui faisait référence, et à l'époque, le grand débat était les théories darwiniennes, qui aujourd'hui sont largement admises par la communauté scientifique. Et l'exemple le plus fameux de la sérendipité en science, c'est la découverte par Alexander Fleming du premier antibiotique, la pénicilline. Là où tous ses collègues avaient dit « Mon expérience est contaminée », en fait, Alexander Fleming était arrivé un lundi matin après avoir laissé ses cultures bactériennes sur sa paillasse, et en fait, la culture avait été contaminée par des mycéliums qui venaient du laboratoire du dessous et qui était passée par les canalisations. Et il aurait pu dire « Mon expérience est ratée, je recommence », et au lieu de ça, il allait regarder au microscope et constater que les bactéries au contact du champignon étaient mortes. Et donc, il a développé ainsi, il a fallu 25 ans, grâce à l'industrie pharmaceutique, 25 ans, pour obtenir un antibiotique qu'il a sauvé par la suite des millions de vies. L'histoire de la découverte en psychiatrie, c'est que de la sérendipité. On oublie, généralement, quand on parle des traitements psychiatriques, on commence à lire de la psychopharmacologie, on oublie tout ce qui a précédé, notamment le début du XXe siècle. En 1918, le premier traitement qui avait montré une efficacité dans les troubles mentaux sévères, et notamment les troubles psychotiques et la dépression sévère, c'était la pyrétothérapie, qui consistait à créer une inflammation aiguë chez le patient. Et on constatait que c'était par l'administration d'agents infectieux inactivés. Donc ça peut paraître barbare aujourd'hui, c'est le même principe que le vaccin, finalement. Et cette inflammation aiguë, en fait, crée une amélioration chez le patient. Ça a été le traitement de référence pendant toute la décennie des années 20. Ensuite, les traitements ont été remplacés par ce qu'on appelait les thérapies de choc. Donc la cure de sa quête, le coma insuline, on crée un coma par de l'insuline. La lobotomie frontale et l'électro-convulsivothérapie que l'on utilise encore aujourd'hui. Et il est vraiment interpellant de constater qu'aujourd'hui, les deux prix Nobel qui ont été disservés pour la psychiatrie, c'est la malaria-thérapie et la lobotomie frontale. Aucun prix Nobel pour la psychopharmacologie, aucun prix Nobel pour la psychothérapie. Donc en 1952, c'est la troisième révolution. Et généralement, c'est là qu'on commence notre histoire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la conviction que c'est par la pharmacologie que nous avons la plus grande efficacité sur le traitement des maladies mentales. Et dans les années 90, après ces 40 ans de développement de psychopharmacologie qui nous ont donné des traitements très efficaces, mais qui ont montré aussi leurs limites, est revenu sur le devant de la chaîne le courant de l'inflammation. Eric en a parlé. Pourquoi à ce moment-là le retour de la question de l'inflammation ? En fait, il y a eu plusieurs observations qui, par le mécanisme de sérendivité, nous ont amené à nouveau à aller explorer cette question passionnante. L'inflammation, c'est une réaction naturelle de notre organisme à une agression. Que ce soit une agression physique, comme une plaie, une agression biologique, comme une infection, ou une agression psychique, comme un psychotrauma. L'inflammation nous protège. C'est un processus qui nous permet de nous maintenir en vie. En permanence, à chaque seconde, nous sommes agressés par des bactériques dans notre intestin, des agents infectieux qui essayent d'attaquer notre organisme, et notre organisme se défend en permanence. Il est intéressant de constater qu'il y a des liens qui ont été faits dans la population générale, sur des milliers de personnes, entre le statut inflammatoire et les traits psychologiques. Les personnes qui sont plus isolées socialement, ou les personnes qui sont plus ténéraires, ont plus d'inflammation que les autres. A l'inverse, les personnes qui ont plus de conscienciosité ont moins d'inflammation que les autres. Lorsque j'ai une inflammation aiguë, je développe des symptômes qui peuvent ressembler à des symptômes de maladies mentales, comme la dépression. Je n'ai envie de rien, je n'ai envie de voir personne, je ne me nourris plus, je dors mal, je suis irritable, j'ai manque d'énergie, j'ai plus de douleur. Tout ceci, on le retrouve dans la dépression. L'étape 2 de la sérendipité, actuellement, est résumée sur cette diapositive. C'est l'état des perturbations immunos-inflammatoires de nos patients dès le premier épisode de leur maladie. Ce n'est pas très intéressant de retenir les molécules. Ce qui est intéressant, c'est de constater que les patients en psychiatrie n'ont pas les mêmes perturbations immunos-inflammatoires en fonction de leur diagnostic psychiatrique. Les sujets dépressifs n'ont pas les mêmes perturbations que les sujets qui ont des schizophrénie, qui n'ont pas les mêmes perturbations que les sujets qui ont des troubles bipolaires. Et dans le trouble bipolaire, il est très intéressant de constater que selon qu'on est en phase réelle ou dépressive, on n'a pas les mêmes perturbations immunos-inflammatoires. Alors la question qui suit, c'est d'où vient cette inflammation ? Et là, vous voyez que tout se rejoint, puisque l'activité physique revient parmi un tas d'autres facteurs qui modifient le statut inflammatoire. Et parmi eux, apparaît aussi le microbiote, dont il a été question hier pour ceux qui étaient présents à cette conférence passionnante, qui apparaît comme une des clés majeures. Donc c'est peut-être dans notre intestin que se trouve la clé pour comprendre l'origine de certaines maladies mentales. Pour quelques rappels sur le microbiote, on estime actuellement que 90% des maladies sont liées à une perturbation du microbiote, qu'il s'agisse d'une cause ou d'une conséquence. Nous avons dix fois plus de bactéries dans le corps que de cellules dans l'organisme. Donc si on regarde les choses d'un point de vue objectif, nous sommes des exosquelettes qui baladons comme ça deux kilos de bactéries. Et peut-être que la fonction de nos interactions sociales ne serait juste que de permettre à nos bactéries d'échanger leur placement. Et il y a beaucoup plus de biodiversité dans notre intestin que n'importe où ailleurs, et notamment sur le plan génétique. Donc lorsqu'on essaie de comprendre pourquoi un patient va répondre à un traitement et pas à un autre, si on est logique, on a beaucoup plus de chances de trouver une réponse sur le génome de nos bactéries intestinales que dans nos chromosomes, parce qu'ici, deux à deux, dans cette pièce, nous avons 99,9% de notre patrimoine génétique en commun. Les études animales nous ont fourni une prise de conscience majeure, notamment avec les études qu'on appelle les études de souris germfree, les souris qui ont été nées en condition stérile, qui n'ont absolument aucune bactérie. Ces souris commencent à développer des troubles du comportement, des troubles des interactions, qui ressemblent à des pathologies psychiatriques. Et ça, ça a conduit à aller explorer chez l'être humain les liens entre le microbiote et le cerveau. Parce que ça ne s'arrête pas là, c'est que chez ces souris, quand on leur greffe du microbiote humain avec une pathologie, par exemple l'obésité, on va créer de l'obésité chez la souris. Ça veut dire que le microbiote est porteur de l'inflammation de nombreuses pathologies. Et ça va au-delà de ça, maintenant il est démontré dans un grand nombre d'espèces que le microbiote intestinal est capable de gouverner son hôte pour le guider vers la nourriture qui plaît le plus à ces bactéries. Dans cette étude, c'était des mouches drosophiles qui étaient mutées génétiquement. Certaines mouches ne pouvaient pas synthétiser un type d'acide aminé. Et on leur proposait donc des différents types de nourriture. C'était les bactéries en fait de leur truc digestif qui étaient mutées et qui ne pouvaient pas synthétiser un acide aminé en particulier, la lysine. Et alors que la nourriture avait le même aspect, la même odeur, la même couleur, donc les drosophiles ne pouvaient pas faire le distinguo, elles allaient spontanément vers la nourriture qui apportaient l'acide aminé manquant à leur microbiote. Comment ça se passe chez l'être humain ? Un petit rappel de physiologie actuelle, parce que ça je ne l'avais pas vu pendant les études de médecine. Le nerf vague et le plus long nerf de l'organisme, c'est un sel, et ce qu'on sait moins, c'est que 80% de ces informations vont de l'intestin vers le cerveau. Donc en permanence, nous sommes en train de traiter des informations inconsciences qui viennent de notre intestin. Le métabolisme du tryptophan, on le sait, le tryptophan est le précurseur de la sérotonine, ça nous intéresse beaucoup donc de savoir si nos bactéries vont être capables de synthétiser les précurseurs de la non-adrénaline, de la dopamine, de la sérotonine. Évidemment, si je manque de carburant, je ne vais pas pouvoir avoir assez de sérotonine dans mon cerveau. Les acides gras porte-chaîne aussi sont un énorme champ de recherche, puisqu'il est démontré maintenant qu'ils ont un rôle majeur dans le développement du cerveau. Une observation fascinante, c'est que nos bactéries intestinales synthétisent des neurotransmetteurs, de la dopamine, de la noravaline, de la sérotonine, de la sérotonine. Et ces neurotransmetteurs, on ne les retrouve que chez cellules des bactéries et chez les mammifères. On ne les retrouve pas chez les plantes, chez les champignons. Donc c'est comme si on regardait, d'un point de vue de l'évolution, s'il y avait eu un transfert horizontal de gènes entre les bactéries et les mammifères. C'est exactement comme si notre organisme eukaryote s'était saisi du patrimoine génétique des prokaryotes à son propre bénéfice, tout comme nos mitochondries seraient des archéobactéries. Nous aurions utilisé des gènes bactériens pour développer notre système nerveux et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nous avons de la sérotonine dans le cerveau et dans l'intestin. Le lien avec le système immunitaire. En permanence, nos bactéries digestives nous protègent au niveau de la panroie intestinale. Il y a un système très complexe avec les immunoglobulines 1 qui fait qu'en permanence, nous avons un système de défense et nos premières défenses, ce sont les bactéries. La majorité des bactéries de notre intestin nous aident à nous protéger. Et enfin, l'axe du stress dont on a parlé est modifié également par les bactéries du tube digestif. Et la dernière voie, qui est une des voies les plus passionnantes, c'est la voie de la perméabilité intestinale. Normalement, notre intestin est imperméable tout comme la barrière hémato-encéphalique qui enveloppe notre cerveau est imperméable. Et en conditions pathologiques, ces deux barrières peuvent s'altérer. Et là, il va y avoir tout un tas de choses qui vont passer de l'intestin dans la circulation sanguine. C'est ce qu'on appelle les marqueurs de translocation bactérienne anormales. Et ces marqueurs de translocation bactérienne anormales vont perturber l'ensemble des organes. Et c'est ça qui va générer plus de dépression, mais aussi plus de diabète, plus d'hypertension, plus d'infarctus, etc. Donc le modèle actuellement que l'on propose, c'est un modèle à trois étages, avec d'un côté le développement d'un microbiote qui se forme dans les trois premières années de la vie et qui ensuite peut soit rester stable ou soit être modifié par certaines conditions comme des prises antibiotiques, des interventions notamment sur les maladies inflammatoires chroniques intestinales, des médicaments qui ont un tropisme sur les microbiotes, etc. Et le déclenchement des maladies mentales qui se règnent à différents âges de la vie. Donc les données que je vais vous présenter maintenant, Eric a insisté dessus, ce sont des données vraiment rigoureuses sur le plan de la preuve scientifique. C'est-à-dire qu'il n'est plus temps aujourd'hui d'un débat autour de « est-ce que c'est efficace ou pas ? » Ce n'est plus la question maintenant, c'est démontré. J'insiste là-dessus parce qu'on a encore l'idée qu'un traitement par complément alimentaire, c'est de la médecine douce, c'est de la médecine parallèle, c'est pour la dépression légère, c'est absolument pas le cas. Ici, vous avez la synthèse des données actuelles sur l'efficacité des compléments alimentaires dans la dépression majeure. C'est publié dans l'American Journal of Psychiatry. Donc, ce n'est pas phytothérapie-médecine, c'est le journal qui a le plus haut impact facteur, après World Psychiatry. Donc, c'est une source de preuves indiscutable. Les études sont rigoureuses, le niveau de preuves est là, et notamment pour les oméga-3, qui ont été très débattus. J'entends encore, et je lis encore, qu'il y a eu des résultats contradictoires. D'où venaient ces résultats contradictoires ? Cela venait du fait que les études étaient hétérogènes, comme dans toutes les méta-analyses. Donc, on n'a jamais ce débat pour les antidépresseurs, donc pourquoi l'avoir pour les oméga-3 ? Et la synthèse montre clairement que même en monothérapie, par exemple, les oméga-3 peuvent être efficaces dans le traitement de la dépression. Donc, ma position actuelle est au vu du rapport bénéfice-risque. Moi, je ne prescris plus d'ISRS isolé. C'est-à-dire que pour moi, un ISRS, c'est activité physique en adjointe, mais aussi oméga-3 et vitamine D. Vitamine D, pourquoi ? La vitamine D, on l'appelle vitamine, mais c'est une hormone. Donc ça aussi, le mot vitamine est très péjoratif dans l'esprit de beaucoup de médecins, parce que la vitamine, ça ne sert à rien. On l'a déjà, et ça n'a pas vraiment d'action. C'est un effet placebo. C'est ça qui traîne quelque part dans la conscience de beaucoup d'autres thérapeutes, de prespecteurs. La vitamine D, c'est une hormone qui régule notre système immunitaire. Elle a été connue d'abord dans l'ostéoporose, et le débat a beaucoup tourné autour de la vitamine D dans l'ostéoporose. Et c'est là-dessus qu'ont eu lieu les débats dans les années 2000 sur faut-il prescrire la vitamine D en population générale, à partir de quel âge, oui ou non, est-ce que c'est rentable ou pas. Mais au-delà du métabolisme osseux, cette vitamine régule l'ensemble du système immuno-inflammatoire et a des récepteurs dans le cerveau dont on ne connaît pas encore bien la fonction. Donc il y a une voie physiologique directe qui peut expliquer un effet thérapeutique de la vitamine D, et on a la preuve dans des méta-analyses rigoureuses que c'est efficace. Donc à titre personnel, à Marseille, on a conduit une étude chez les patients hospitalisés pour trouble mentaux sévères. On se disait, à Marseille, à priori, on manque pas trop de soleil. Les études étaient majoritairement canadiennes ou dans les pays scandinaves où il y a une grande déprivation de soleil pour plusieurs mois par an. Donc on s'est dit, nous, on n'a pas trop de problèmes de luminosité, donc on devrait trouver des taux relativement faibles d'hypovitalinose D. Au contraire, on a trouvé que 40% des patients avaient une carence sévère, donc pas une insuffisance, une carence sévère en vitamine D. Donc ma position actuelle, je vous rappelle que le dosage n'est pas remboursé, il n'est pas recommandé. Pourquoi ? Parce que la supplémentation est déjà peu chère, en fait c'est remboursé, c'est moins de 2€, et pour une ampoule qui dure pour un mois. Donc à mon sens, le rapport bénéfice-risque est largement en faveur de la prescription. Les études ont également montré l'efficacité de la vitamine BF. Donc on peut prescrire sous forme de l'étherfoline aussi, qui a l'acide folimique et le méthylfolate, qui ont démontré l'efficacité. Le dernier complément alimentaire, on ne l'a malheureusement pas en France, je l'ai cherché, on peut le trouver plus sur internet, c'est la S-adénosine-méthionine, qui agit sur le cyclin carbone, je passe là-dessus, parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de données. Et donc on a commencé tout au début, si vous vous souvenez, sur la pyrétothérapie, après l'inflammation qui était revenue, et donc qu'en est-il des anti-inflammatoires ? Donc là aussi, pendant un temps, on a dit, oui mais il n'y a pas encore assez de preuves. Actuellement, si vous regardez les recommandations, ça n'apparaît pas tout ce que je vous présente dans les recommandations. Pourquoi ? Parce qu'on a généralement un délai d'une quinzaine d'années entre les preuves scientifiques et l'implémentation dans les recommandations. Donc j'espère vraiment que nos autorités de santé vont inclure ces données-là, parce que par contre, les Canadiens les ont déjà inclus, donc on est vraiment en retard. Les anti-inflammatoires ont prouvé leur efficacité en adjonction dans la dépression majeure, qu'elles soient légères, modérées ou sévères. Là, il y avait quatre essais qui concernaient le Célébrex, le Célipoxyde, et un, l'Aminocycline, qui est un antibiotique qui a une activité anti-inflammatoire et qui nous intéresse particulièrement parce qu'il pénètre dans le cerveau. Donc c'est un antibiotique qui est très étudié, et notamment, à Créteil, a commencé un essai pour l'étudier dans l'autisme aussi, chez les patients autistes adultes, pour voir quelle est son efficacité. Et alors, qu'en est-il des probiotiques ? Alors là, je vous donne un scoop. Donc le scoop, ce n'est pas cette étude, parce qu'elle est déjà publiée, donc ce n'est pas un scoop. Par contre, le scoop, c'est une étude qui va être publiée, une méta-analyse qui va sortir bientôt, dont j'ai été reviewer, qui inclut 34 études, et qui montre que les probiotiques, donc les probiotiques, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des bactéries. En fait, ce sont des souches de bactéries isolées. Donc quand vous prenez un comprimé de probiotiques, en moyenne, vous avez une à cinq souches bactériennes. Généralement, c'est des lactobacilles et des bifidobactères. Il y a des débats autour des souches, laquelle fait quoi ? Le rhamnosus, lactobacilles, l'icazélie, etc. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais par contre, cette méta-analyse montre une taille d'effet modéraire importante dans le traitement des troubles dépressifs en adjonction au traitement antidépresseur. Donc là, on a vraiment une preuve forte qui arrive aussi pour l'adjonction des probiotiques. Alors, comme je voulais quand même laisser une place à la question alimentaire, parce qu'on m'a demandé de vous parler des compléments alimentaires et des anti-inflammatoires, mais moi, mon truc en ce moment, c'est la psychonutrition ou la nutripsychiatrie, peu importe. C'est-à-dire que ce qui me passionne maintenant, c'est vraiment d'aller voir c'est quoi l'impact de ce que j'amène dans mon corps en permanence par l'alimentation. Donc, c'est le « garbage in, garbage out ». Si je fais rentrer des déchets, je vais faire sortir des déchets. Donc, comment je peux espérer avoir un estri en bonne santé si en permanence, je nourris mon corps de substances qui lui sont nocives ? Et là, le curcumin a démontré son efficacité, là encore, dans une méta-analyse. Alors, j'attends votre attention sur le fait que le curcumin, s'il est administré seul, il est éliminé du corps majoritairement. Donc, il faut l'absorber avec la piperine. Donc, c'est soit du poivre noir, soit des compléments alimentaires, du coup, de gélules qui associent les doutes, parce que ça augmente l'absorption par 20. Et ça a démontré l'efficacité aussi dans les troubles dépressifs. Donc, ce que je vous ai présenté là, j'arrive en face à terminer de la présentation, c'est le concept de la médecine de précision. Avant, on prenait nos patients avec les critères DSL et on mettait pour chaque catégorie le même traitement. En disant, c'est antipsychotique dans l'esquise de frémine, c'est antipsychotique dans la dépression, antimon régulateur dans la trop bipolaire. Et puis après, on faisait un peu des ajustements en fonction des comorbidités, en fonction de la même, etc. Maintenant, on retrouve tout le monde. Et on va regarder plein de pistes éthiologiques, physiologiques. Et de façon tout à fait logique, on va proposer des traitements sur mesure, en fonction des perturbations que l'on trouve chez les patients. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont bénéficier de l'activité physique, des patients qui vont bénéficier d'une meilleure alimentation, de compléments alimentaires d'anciens crématoires. Et l'important, c'est justement de faire cette approche de précision pour améliorer l'efficacité de nos traitements. Et alors, une petite histoire inspirante, pour les personnes qui pourraient être encore sceptiques, peut-être, sur la question du microbiote, c'est l'histoire de ces deux médecins australiens qui avaient la conviction que l'ulcère gastro-diodénale avait une origine infectiante. Et à l'époque, c'était considéré comme complètement farfelu qu'une bactérie puisse survivre dans un pH aussi acide que celui de notre estomac. Ils ont fait des cultures de liquide gastrique, et puis là, il y a eu à nouveau un phénomène de sérendipité, puisque les cultures sont restées 4 jours sur la paliasse au lieu de 2 habituellement. On considérait qu'au-delà de 2 jours, il n'y avait pas de développement de bactéries si on n'avait rien au bout de 2 jours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu une épidémie de staphylococope dans l'hôpital et que du coup, les techniciens n'ont pas pu gérer les cultures de liquide gastrique. Et donc, elles sont restées comme ça 4 jours. Et au bout du quatrième jour, ces deux médecins, Warren et Marshall, ont trouvé cette bactérie hélicoïdale et ont dit, ça y est, on tient l'origine infectieuse de l'ulcère. Aucune revue scientifique n'a accepté de publier leurs résultats en disant que c'était un artefact, une erreur. Donc, elles sont restées dans la phase 2 de la sérendipité. Et il a fallu que le docteur Marshall, que vous voyez ici, s'administre lui-même la bactérie, développe des signes de gastrite en une semaine et se traite par antibiotiques pour apporter la preuve de coque de l'origine infectieuse de l'ulcère gastro-générale. Aujourd'hui, alors que l'ulcère a été considéré comme une maladie psychosomatique et que le traitement de l'ulcère était de la psychothérapie, aujourd'hui, 90% des ulcères sont d'origine bactérienne et traités par antibiotiques. Et ça, ça a conduit au prix Nobel de médecine en 2005. Donc, je termine sur cette phrase d'un autre prix Nobel de médecine, Albert Zent, qui nous dit que la découverte consiste à voir de voir ce que chacun a déjà vu et d'y voir ce que personne n'avait imaginé. Je pense que c'est pour votre réponse. Applaudissements 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 Applaudissements